La reine Elisabeth II n'a jamais au grand jamais donné son avis sur des sujets de politique intérieure ou internationale. Mais elle peut tout de même s'engager dans des combats de façon plus subtile. Ainsi, celle qui a été testée positive au Covid-19 a décidé de s'engager pour l'Ukraine, envahie depuis le 24 février dernier par les troupes russes. Pour aider le peuple ukrainien, la mère du prince Charles a décidé de faire une généreuse donation à une coalition d'associations humanitaires d'Aïdé aux réfugiés ukrainiens. Ce jeudi 3 mars, le comité d'urgence des catastrophes a d'ailleurs remercié la monarque pour son geste. Une façon pour la reine Elisabeth II de prendre position et d'aider les ukrainiens, dans le besoin. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir montré son soutien. En effet, le prince Charles a tenu à exprimer sa solidarité envers le ukrainien, qualifiant même l'avancée russe d'attaque contre le liberté. Nous sommes solidaires de tous ceux qui résistent à ces agressions brutales, a-t-il déclaré lors d'une visite officielle. Quelques jours plus tôt, le prince William avait lui aussi eu une pensée pour le peuple de Kiev, nous soutenons le président et tous les ukrainiens alors qu'ils se battent courageusement pour leur avenir. Meghan Markle et le prince Harry ont été les premiers à réagir de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas en reste, puisqu'ils ont été les premiers de la famille royale britannique, à partager leurs sentiments quant à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Ainsi, les parents du petit Archie et de Lily ont qualifié l'attaque russe de violation de la loi internationale et humanitaire. Des mots très durs mais qui ne sont plus soumis aux règles royales, puisque l'actrice américaine et son époux ont renoncé à tous leurs engagements royaux, leur permettant ainsi de donner leur avis sur n'importe quel sujet. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501